Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour notre 129e vidéo news, le format dans lequel on vous parle de l'actualité ludique. Et l'actualité il y en a plein en ce moment, il y a énormément de sorties mais on s'en sort pas, on est complètement dépassés, on a du mal à faire nos formats habituels auxquels on tient absolument. On a trouvé le temps quand même d'enregistrer cette petite vidéo news dans laquelle nous allons vous présenter quelques jeux et on va commencer comme chaque semaine par remercier nos abonnés. J'ai mis tous les noms dans la boîte mystère, dans le chalet d'un monde de jeux, on commence une nouvelle boîte mystère dans cette vidéo. L'un d'entre vous va avoir l'occasion de gagner tout le contenu de cette boîte que nous allons remplir au fur et à mesure de nos émissions. Et si vous souhaitez nous soutenir vous pouvez le faire sur Tipeee ou sur Utip. Et on a eu pas mal de gens qui se sont abonnés parce que c'est bon moment pour s'abonner sur notre chaîne. On remercie Mental Vortex, Julie qui nous suit d'Australie, Mégane qui nous suit de Belgique, Zango, Pierrick, Nat Desjeux, Samoador, Page, Villanelle, Bucks90, Citron Bleu et Junilemado. Et enfin on remercie aussi Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle les joueurs du monde entier peuvent s'affronter à des jeux modernes. Et nous avons Salade de Point qui a rejoint Board Game Arena, j'aime bien ce jeu, il y a une vidéo sur notre chaîne. C'était la première vidéo où on s'affrontait avec Sylvain avec un enjeu énorme à la fin de la vidéo. Vous pouvez la retrouver mais elle doit dater un petit peu vu que c'était la première de ce type-là. J'espère qu'on a progressé depuis. À la fin le perdant était obligé de manger une salade qui n'était pas la meilleure salade du monde. Mais ce n'est pas moi qui l'ai vécu. Non. On termine en tirant au sort les noms de la boîte mystère, on le fait dès le début. On peut le faire dès maintenant. Alors, je vais tirer un nom dans cette boîte. Donc, dans mes langues, il y a plein de noms à l'intérieur de la boîte mystère et c'est l'heure du jeu que j'ai tiré. Et moi, j'ai choisi Arnaud V. Voilà. Donc, on va tirer des noms pendant plusieurs numéros et à la fin, on fera une grande finale. Toutes les personnes qui ont été tirées au sort seront réunies et on tirera parmi elles le grand vainqueur qui gagnera l'intégralité de notre boîte mystère. On a installé sur la table tous les jeux de société qu'on a reçus ces deux dernières semaines. Parce qu'il y en a certains qu'on a reçus juste la semaine d'avant. On avait tourné très tôt la séquence de Vidéonews de la semaine dernière. Et vous voyez que comme les deux précédentes Vidéonews, on ne va pas pouvoir faire notre présentation habituelle avec toutes les informations qui s'affichent sur le côté de l'écran. On reçoit un peu trop de jeux en ce moment. Sachez que ça ne me convient pas du tout. Moi, j'ai leur envie de faire des choses très proprement, ça m'est très désagréable de présenter rapidement. Mais on n'a pas le choix en ce moment. On réfléchit pour l'année prochaine, pour la fin d'année prochaine. Parce que le cas de figure se représentera forcément sur la période autonale. Comment faire pour gérer cet afflux énorme de jeux de société ? Ce qu'on va faire Aline, c'est qu'on va citer très rapidement les sorties. Vous dire deux, trois mots sur les jeux que l'on connaît. Et puis vous les reverrez dans nos prochains contenus. Alors on a reçu, et je l'attendais depuis un petit moment, je l'attendais depuis 4 de l'année dernière. Parce qu'il m'avait déjà tapé d'un oeil. On a reçu Les Animaux de Baker Street de chez Yellow. On vous en parle après, on va le zoomer ce jeu. On a reçu Trax. Trax, c'est l'un des jeux qui font l'événement en ce moment. Le jeu publié par Kif Editions. Un jeu signé par Juan Rodriguez et Christian Rubiella. Dans lequel vous allez enquêter en écoutant une bande son très originale comme sensation de jeu. Celui-ci, on vous en parle évidemment dans nos prochains formats. Dans tous nos formats, on va en parler assez régulièrement de ce jeu. The Ring Machine est sorti. Il y a déjà deux vidéos sur la chaîne. On va continuer à vous en parler également. C'est également un des jeux qui marquent cette période. Nous avons Splendor Duel qui est sorti. Et sur lequel nous avons réalisé plusieurs formats également. Ça arrive sur la chaîne très rapidement. Colt Express Convoyeur et Train Blindé est sorti également. C'est un jeu de Christophe Rimbaud et il y a plusieurs vidéos sur la chaîne. Il y en a deux, je crois. Over Boss, nous avons tourné une vidéo également de ce jeu qui est publié par Lucky Duck Games. Vous allez la découvrir sur notre chaîne. Et sorti également le jeu d'Olivier Cipière Valbara. On a tourné une vidéo au chalet lors de la venue de Studio H. Et une vidéo dans laquelle vous retrouvez Marie Jordana. Oui, et nous avons tourné également Vivarium à l'occasion de la venue de Studio H. Les deux vidéos sont sur notre table de montage. Je sais que Sylvain a terminé Valbara. Et qu'il est en cours de finition de Vivarium au moment où on enregistre. Donc ça arrive tout de suite, très rapidement, sur notre chaîne également. Est-ce qu'on a fait le tour des vidéos que nous avons tournées ? C'est déjà pas mal quand même. Ce qui prouve qu'on ne manque pas d'activité en ce moment. Des vidéos que nous avons tournées, oui. Des vidéos que nous allons tourner, on peut citer Flashback. Oui. Dans l'univers de Zombie Keys. C'est un jeu de Baptiste Deres et de Marc-Antoine Doyon. Et ce jeu est super. Alors Marc-Antoine Doyon, c'est celui qui s'occupe. Notamment de la réalisation des vidéos d'Etu Game, vous le connaissez bien. Et puis Baptiste, vous le connaissez puisqu'il travaille sur le passe-temps. C'est un jeu d'influenceur, tu vois. Mais c'est un excellent jeu. Moi j'adore Flashback, je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Je l'avais mis sur ma petite liste depuis longtemps. Pour en dire quand même deux mots, c'est un jeu d'enquête dans lequel on va utiliser les focalisations. C'est-à-dire on va voir les choses à travers les yeux des personnages. Alors il y a plein d'autres jeux qui sont parus. Tous ne sont pas sur notre table. On va en citer quelques-uns quand même. Alors des extensions de jeux, l'extension de Ni d'Avelir, un de mes jeux favoris. Moi Ni d'Avelir tout simplement. L'extension de The Loop. Vous voyez qu'elles sont encore tous ses lots. On n'a pas eu le temps de se jeter dessus. Et pourtant, ce n'est pas l'envie qui manque. On a aussi un jeu dans l'univers de King of Tokyo. Oui, coopératif celui-ci. Qui s'appelle King of Monster Island. Oups, c'est un peu lourd. Ça sort tout juste. On n'a pas encore eu le temps d'y jouer. On vous en parlera dans de futurs formats vidéo. Il y a pas mal de jeux auxquels nous n'avons pas encore eu le temps de jouer. Mais il y en a certains auxquels j'ai joué. Par exemple, Two Rooms and a Boom. C'est un jeu qui va se jouer à plein de joueurs. On peut jouer jusqu'à 30. On va se répartir des rôles. On ne va pas les connaître forcément à l'avance. Il va falloir essayer de deviner qui joue quel rôle. Et ça va créer une ambiance très particulière pour des parties qui sont relativement courtes. Parce qu'elles sont rythmées. Mais il y a des joueurs qui vont essayer de tuer le président de la République. Il y a le président qui va essayer évidemment de ne pas mourir. Et ses alliés vont essayer de trouver qui sont les poseurs de bombes. C'est difficile de vous le décrire comme ça. Simplement sachez que c'est un... C'est une expérience. Moi j'ai de très bons souvenirs avec ce jeu. Il faudrait pouvoir filmer une partie pour se rendre compte de ce dont il s'agit exactement. Parmi les jeux enfants qui sont sortis dernièrement. Et si vous avez envie d'un calendrier de l'Avent un peu originel. En Caval propose le calendrier de l'Aventure. Qui est un calendrier de l'Avent avec des enquêtes auditives. Et en Caval, on les connait un peu. Parce que déjà c'est très diffusé. C'est très connu maintenant. On les avait rencontrés à Cannes. Les deux cofondatrices. Et c'est des enquêtes postales. Les enfants répondaient aux enquêtes par enveloppe préaffranchie. Et recevaient d'autres enquêtes tous les mois. Et donc maintenant, elles se distribuent par BlackRock. Et elles proposent ce calendrier de l'Avent. On a reçu également plein de jeux de chez Djeco. Je pense que c'est leur sortie de cette fin d'année. Il y en a pas mal. Tu en as joué quelques-uns déjà. Donc il va falloir qu'on vous présente ça. Mais évidemment, on va sélectionner un petit peu. On va travailler. Peut-être que ça vaudrait le coup de faire un format particulier là-dessus. Peut-être en Twitch. On verra ce qu'on fait exactement. Il va falloir qu'on réfléchisse. Qu'on fasse une petite réunion de rédaction. On va vous les citer très rapidement. Il y a Kidimim. Je dis juste les titres. Parce que pour l'instant, moi je ne peux pas en parler beaucoup plus que ça. Alors effectivement. Il y a Kidimim. Il y a Color Connect. Celui-là, je n'y ai pas joué. Mais j'ai très envie d'y jouer. J'ai lu le principe. Et le principe, c'est de l'association d'objets à la couleur idéale qu'ils pourraient avoir. Par exemple, si je te dis voiture, quelle couleur tu peux me proposer ? Voilà. Et donc on marche des points si on a la même correspondance. Alors évidemment, on ne pourra pas vous expliquer le fonctionnement de chacun des jeux. Il y en a beaucoup trop. Kiké Pala, Veggie Memo, 12 animaux, Finish Logique. Alors il y a pas mal de jeux sur la logique. Il y a Cubo Logique, il y a Zoologique, Zoologique, Carnaval Magnette. Ah ça, j'ai envie d'y jouer ça. J'ai envie d'y jouer moi aussi. Surtout que c'est un jeu dans lequel on joue avec les mains dans un sachet, dans un petit sac en tissu. On ne voit pas ce qu'on fait. Rapide Météo. Celui-là aussi m'intrigue parce que c'est un jeu pour l'école. C'est marqué dessus. Cool School. On va devoir habiller les gens en fonction de la météo qu'il fait. Là, il y a une petite gamme. Effectivement, on voit, on sent que c'est des jeux qui peuvent être utiles à l'école. Ne serait-ce que par le matériel. Je dis ça, je n'y ai pas encore joué. Pyramide Logique. Et Space Logique. Space Logique. Et puis on a de plus grosses boîtes. Pirate Island et Ship Coco. Signé Alexandre Vaudrois. Je repère des noms de gens que je connais. Donc voilà, ça c'est juste une petite mise en avant. Très rapide, on survole forcément. Mais on vous signale toujours les sorties dans notre format Video News. Il y a encore quelques jeux. Alors, Exit. La Dame de la Brume. Vous connaissez Exit. Ce sont ces jeux d'escape publiés par Yellow en France. Par Cosmos, je crois, en Allemagne. Et la Dame de la Brune, c'est une bande dessinée, cette fois-ci, qui va vous permettre de vivre une aventure. Et c'est plutôt très chouette. Quand on regarde les dessins, on voit bien que les dessins sont soignés. Ce n'est pas du tout le truc vite fait qui ne nous fait pas envie et qui surfe sur une licence. Donc ça, je vais le poser sur ma table de cheveux. Encore une fois, je n'ai pas le temps de le lire. Je suis en train de montrer une vue de dessus que je n'ai pas allumée. Je n'ai pas pensé les sorties, on n'allume pas la vue de dessus. Ils ont vraiment décliné Exit sous toutes les formes. Calendrier de l'avant, puzzle, livre, enquête. C'est vraiment super chouette parce qu'à chaque fois, c'est très bien fait. Et on pourrait dire que ça surfe sur la vague d'un système qui marche bien pour essayer de vous en rendre le plus possible. Malgré tout, je veux dire qu'à chaque fois, je suis convaincu. C'est ce que je disais. À chaque fois, c'est vraiment très bien fait. Là, on voit une qualité graphique indéniable. On a envie de le lire. Alors ensuite, Volto, on va vous en parler. C'est un petit jeu semi-abstrait. Ce n'est pas vraiment abstrait parce qu'il y a plein d'informations cachées. Mais il va y avoir du bluff. Il va y avoir du guessing également à l'intérieur. Je te propose d'en faire une partie dans la suite de cette vidéo. Si tu veux. Chez Atalia sort Gare à tes fesses, un jeu avec un petit magnète dedans qui est très très dur à déplacer. Ah oui, c'est celui-là. On l'avait vu à Vichy. Alors Gare à tes fesses, c'est un jeu qui a eu le Kinderspiel en 2007. Il est réédité. Et c'est un jeu qui est vraiment rigolo. Alors c'est un jeu de Klaus Zorr et de Peter Zakert. Nous avons reçu Kakado, envoyé par Gilles Monnet, l'auteur. Un grand merci à lui. On a des surprises comme ça de temps en temps dans notre boîte aux lettres. Et l'auteur nous a envoyé également un jeu. On l'a posé sur la table du coup. 101 le match. Il s'est dit qu'on ne l'avait pas reçu. En fait, on l'avait acheté. Mais il était content de nous l'envoyer parce qu'il avait remarqué qu'on ne l'avait peut-être pas. Donc un grand merci à lui. C'est sympa de recevoir ce genre de choses. Vous voyez qu'on n'y a pas encore joué. On va y jouer évidemment. Et c'est un jeu qui est publié par Spot Games si je ne me trompe pas. Oui voilà, c'est le nom de l'éditeur. C'est écrit sur le côté de la boîte. Et d'ailleurs, on a reçu aussi, envoyé par Yellow, une boîte de thé. Une boîte de thé qui est très rigolote parce qu'ils ont poussé le détail jusqu'à mettre un des personnages de l'histoire sur chaque petit sachet. On va boire du thé en présentant les animaux de Becker Street. Je te propose, Aline. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore montré ? Le jeu pour deux joueurs Elton Palace. Je m'en suis si je ne l'ai pas montré la semaine dernière. Nous avons reçu également une nouvelle version du jeu audio E-Cose, publié par Raven Spurker. C'est la quatrième boîte. Ça, c'est pour toi, Aline. Oui, je suis très contente. Non seulement j'aime beaucoup les Crime Zoom, mais en plus Fenêtre sur Crime, qui est forcément une référence à Fenêtre sur Court, ça ne peut que me plaire. Exactement, c'est parfaitement assumé. C'est présenté comme ça. Une référence au film d'Hitchcock. Donc, très content. On va pouvoir jouer une partie de Crime Zoom. C'est toujours un bon moment. Tu ferais James Stewart et je ferais Grace Kelly. Ah non, je ferais Grace Kelly. C'est jamais moi, Grace Kelly. Happy Little Dinosaure. On a reçu une super peluche de la boîte de jeux. Alors, on est content parce qu'on l'avait testé en prototype. On l'avait déjà beaucoup aimé. Maintenant, on va avoir la version finale. Clock Worker qui est posé devant toi. Celui-ci, moi, je l'attendais avec beaucoup d'impatience également. C'est publié par Silex Edition. Je te propose d'y jouer aujourd'hui. Non, bah oui. Dans un univers steampunk, ça ne peut que me plaire. C'est un jeu qui est signé par Ritaki. Tu as la version intégrale d'Olsing. C'est le jeu qui est publié par Studio Twin Games. On vous en avait déjà parlé de ce jeu. Il y a plusieurs petites boîtes à l'intérieur. Plusieurs boîtes qui sont parues séparément et qui sont regroupées dans cette version intégrale. C'est la toolbox, en fait. Directement les extensions. Et enfin, Love Autumn. C'est l'un des deux jeux de Pearls Games publiés en cette fin d'année. Ce jeu-là se joue à deux joueurs. Et j'y ai joué, donc je vais pouvoir vous le présenter également. En ce moment, il y a une petite mode des jeux de joueurs. Enfin, il y a une grande mode des jeux de manière générale. Il y a tellement de jeux qui sortent. On a remarqué que beaucoup de jeux de joueurs arrivent à se faire une place. On en parle particulièrement. On a parlé de Splendor de joueurs. Sobek de joueurs. Sobek, c'était l'année dernière. Tokaïdo, deux joueurs. District Noir qui sont sortis récemment et qui remportent des gros succès. Love Autumn, c'est une autre proposition de jeu pour deux joueurs publié par Pearls Games. Il s'agit d'un jeu de Sébastien Dujardin illustré par Weberson Santiago. C'est un illustrateur qu'on a déjà vu sur plusieurs jeux Pearls Games notamment. Et c'est un jeu qui va vous amener à remplir votre drakard de marchandises pour pouvoir les livrer à bon port. On va faire du pick-up and delivery pour deux joueurs avec un système mécanique qui est très malin. Alors l'Ile of Autumn, c'est un archipel. Je crois que c'est un archipel qui était autrefois occupé par les Vikings. Et c'est un des plus beaux du monde apparemment. Alors je n'y suis pas allé, mais Sylvain, lui, y est allé. Voilà, exactement. Alors nous, on va y aller en jouant. Je vous explique très rapidement la mécanique de jeu. Vous allez voir qu'elle est relativement simple. Vous avez dans vos mains trois cartes. Ces cartes-là, vous allez jouer de deux manières différentes. Je les pose sur la table pour qu'on les voit bien. Vous avez la possibilité soit de jouer une des deux cartes latérales. Dans ce cas-là, on va faire des mouvements avec sa flotte de drakard. Si je joue cette carte-là, j'aurai le droit de faire deux mouvements vers ma droite. C'est-à-dire déplacer mon bateau de casse vers la droite ou alors de le faire tourner pour mettre un autre drakard en face d'une marchandise. Si je joue à mon tour la carte centrale, dans ce cas-là, je vais la poser de ce côté-ci de ma flotte. Hop ! Et ça, c'est une demande. C'est-à-dire qu'au gré de mes différents mouvements, au gré des cartes que je vais récupérer et que je vais jouer, à un moment, j'aurai la possibilité d'amener cette demande, à force de faire des mouvements, de déplacer ma flotte, en face d'une des marchandises qui correspond. Et dans ce cas-là, automatiquement, cette marchandise rejoint mon drakard. Il faudra que je retourne de l'autre côté de nouveau pour pouvoir la livrer. La livrer, la garder devant soi pour marquer éventuellement des points de victoire. Ça va dépendre des demandes qui sont faites ici et qui changeront à chacune des parties. Et quand on pose une carte ici, comme tu viens de le faire, on applique immédiatement son effet et on voit que les effets sont différents en fonction des cartes que l'on a dans la main. Donc ce sont des effets qui sont très simples, très rapides à comprendre. Là, je vous ai quasiment expliqué le jeu. C'est super rapide. Ce qui va changer d'une partie à l'autre, ça va être les contraintes ici qui nous sont demandées, les objectifs en tout cas, puisqu'on va livrer nos marchandises dans différents marchés. Ici, j'ai mis des objectifs qui sont très simples. Donc ça va nous rapporter des points de victoire en fonction du joueur qui a stocké le plus de marchandises dans ce marché-là en particulier. Je précise que les marchandises jaunes, maintenant, elles sont associées à ce marché-là. Donc il va falloir trouver d'autres marchandises jaunes pour pouvoir les compléter. Et tu vois qu'elles n'ont pas toutes la même valeur. Ici, j'avais placé une marchandise de valeur 3. Vous avez directement compris l'enjeu et l'affrontement qu'il y a entre les deux joueurs pour essayer de gagner les majorités. Mais par contre, le jeu va évoluer au gré de vos parties parce que là, j'ai mis en place directement la version de base. Mais on a toute une série d'autres objectifs plus complexes et aussi plus intéressants, à mon sens, qui vont vous permettre d'avoir des interactions très particulières et des parties qui ne seront jamais les mêmes. Module complémentaire, on va pouvoir s'associer à un Jarl, le nom pioche 2. Et si on arrive à répondre à ces exigences, on va pouvoir appliquer son effet. Pour la première partie, on peut s'en passer à la fois des effets avancés, à la fois des Jarl. Moi, j'ai directement joué avec. Si vous êtes un peu joueur, ne les laissez pas de côté. Ça rajoute directement la petite surcouche dont vous avez besoin pour commencer à compiler des petites sensations de jeu. Moi, j'ai vraiment directement... On a trouvé ça beaucoup mieux de jouer avec. Ce qui est un poil plus complexe, c'est les améliorations de Drakkar. Vous pouvez améliorer vos Drakkar pour gagner des effets. Alors ça, on peut s'en passer à la toute première partie, moi, je trouve. Par contre, très vite, vous aurez du plaisir aussi à avoir cette option supplémentaire. Moi, j'aime beaucoup la façon dont notre Drakkar va pouvoir avancer, tourner, en fonction de ce qu'on veut récupérer. Oui. J'ai trouvé ça vraiment sympa. L'Ophoten, c'est encore un très chouette jeu pour deux joueurs, avec des parties qui sont relativement courtes, mais vraiment tendues, du début à la fin. Donc c'est un jeu qu'on vous conseille chez un monde de jeu. Puis je suis ravi, parce qu'en ce moment, il y en a pas mal, des jeux pour deux joueurs qui sortent. Je suis vraiment content que cette mode existe. J'espère qu'elle va perdurer dans les semaines et les mois qui viennent. Les Animaux de Baker Street, c'est disponible. C'est un jeu de David Neal et de Clémentine Beauvais. Il est illustré magnifiquement par Biboune. Et c'est un jeu pour les enfants à partir de 10 ans. On peut jouer de 1 à 4 joueurs. Les parties durent 45 minutes. Et on est dans l'univers de Sherlock Holmes. Oui. Mais un univers dans lequel les animaux parlent et communiquent entre eux. Et nous, on va incarner les compagnons de Toby, le chien de Sherlock. Et il a comme amis Acajou, Limone, Calbasse et Sorbier qui sont un rongeur, une grenouille, une tarantule et un petit oiseau. Et ils vont avoir des capacités différentes. Par exemple, la grenouille, elle a une grande bouche, elle est tchatcheuse. Elle va pouvoir aller interroger les gens. Tandis qu'il y en a qui vont pouvoir explorer. Ou il y en a qui vont pouvoir voler. Et c'est un jeu d'enquête. Alors, c'est un jeu d'enquête qui va se jouer en famille très facilement. Avec des enfants, il y a un côté quand même, vous le voyez sur cet univers très animalier, qui est attirant pour les enfants également. Mais ce n'est pas pour les plus jeunes. Il y a quand même beaucoup de lectures à l'intérieur. Il y a de l'analyse à avoir. Donc, ce seront pour les grands enfants. Quel est l'âge qui est indiqué sur la boîte ? C'est 10 ans. C'est 10 ans, oui, c'est ça. Donc, il faut être capable de s'asseoir à table et de passer du temps autour de la table. Oui, le jeu dure 45 minutes. Donc, on a vraiment l'impression de vivre une aventure. Alors, effectivement, il va y avoir de la lecture. J'ai installé le tutoriel. Dans le tutoriel, on va retrouver le fameux chapeau emblématique de Sherlock qui l'a égaré. Et pour cela, on va aller visiter les alentours de la maison. On peut par exemple aller dans le salon de Sherlock Holmes. On va aller visiter chacun de ces endroits. On va le faire avant que la nuit ne tombe, avant d'avoir dépensé toutes nos horloges. Ce n'est pas étonnant que ce soit chez Yellow, ce jeu, puisque on connaît dans leur production, dans la gamme Loki, qui est une gamme qui fait partie de l'univers Yellow, on connaît Détective Charlie, qui est un jeu dans lequel il y avait déjà un aspect animalier, déjà, un aspect d'enquête, mais pour les plus jeunes. J'aurais tendance à dire que c'est un peu la suite logique de Détective Charlie pour les enfants un peu plus grands. Ce n'est pas du tout le même jeu, mais on voit quand même cette dimension narrative et l'aspect où on a envie de suivre une histoire. Et le jeu va faire appel aux mêmes choses, c'est-à-dire qu'il va y avoir une déduction narrative qui va se mettre en place. Il va y avoir des indices dans la lecture qui vont nous aiguiller sur ce qu'il va falloir faire ensuite. Alors, comment ça fonctionne ? On va aller visiter des endroits, par exemple, pour aller chercher ce chapeau. On va peut-être se demander si par hasard, il ne l'aurait pas simplement égaré dans son salon. Alors, on va dépenser du temps puisqu'on y va. On va s'y rendre et puis on va prendre la carte qui correspond au salon et on va lire le petit texte qui va nous donner un fleuve, qui va nous plonger dans l'histoire, mais qui va aussi nous donner quelques indices pour la suite. Et en bas, on voit qu'il y a des connexions possibles avec des loupes. Il va falloir, en fonction de ce qu'on a lu, en fonction de l'endroit où on est, réfléchir à quel animal on va envoyer à cet endroit-là. L'animal qu'on choisit, par exemple, je pourrais choisir un cajou parce qu'elle est très observatrice. Elle va peut-être nous trouver un indice quelque part. Et on va faire se connecter les loupes. Alors, c'est impossible de se tromper puisqu'il y a des petites flèches qui ne disent comment faire, etc. Ici, je n'ai aucune loupe qui ne se connecte. Ça veut dire que je ne l'ai rien trouvé avec ce personnage. Je peux en utiliser autant que je veux. Quelquefois, les loupes vont se connecter. Ça va vraiment former une loupe. Dans ce cas-là, on va se rapporter à la connexion qui va nous indiquer quoi faire. Soit on va perdre du temps. Et dans ce cas-là, on aura vraiment gaspillé son temps à chercher un endroit pas logique. Ou alors, on va défausser quelque chose. Ou alors, on va nous indiquer quelle carte on va pouvoir prendre pour continuer l'histoire. Voilà. C'est un système qui est très simple, qui fonctionne bien et qui nous permet de manière presque cachée d'avancer dans l'arborescence des possibilités en utilisant systématiquement ces personnages qui ont des fonctions différentes. Donc, on est acteur de l'aventure qu'on est en train de jouer. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le jeu, il va beaucoup se renouveler. Par exemple, ici, on est deux jours. Il y a des endroits où on ne pouvait pas aller. C'est pour ça qu'ils étaient fermés par des verrouilles qui ne correspondaient pas à cette enquête-ci. Il y a des enquêtes qui vont se passer de nuit. Et il y a des enquêtes qui vont commencer la journée et se terminer la nuit. Oui, donc il y a une vraie aventure, il y a un vrai déroulement et beaucoup de surprises. Et c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer plus en détail sur les choses que vous allez découvrir au fur et à mesure du jeu. C'est très important que cette surprise soit préservée. Alors là, je dois dire que pour une première partie, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai hâte de faire la suite pour voir si je valide ce coup de cœur sur les prochaines enquêtes. Mais en tout cas, la première m'a vraiment emballée, l'univers, le fait que ce soit un peu animalier sur un univers déjà connu, le plateau, la façon dont l'enquête se déroule très narrativement, très logiquement, j'ai trouvé ça vraiment très agréable. J'ai très envie de faire la suite. Alors nous, évidemment, vous savez, quand on vous présente des jeux, on vous dit s'ils rentrent ou pas dans notre jeu de texte, c'est le cas des animaux de Baker Street. De toute façon, on le savait, c'est le genre de jeu qui nous attire très très fort, ne serait-ce que pour le thème, ne serait-ce que pour l'illustration qui est vraiment remarquable. Après, il faut faire les différents scénarios. Dans les jeux à scénarios, on a besoin de savoir exactement tout le déroulé de l'histoire avant de vous réserver notre avis final. On le fera dans nos différents formats. Déjà, on jouera au jeu, ça, on est certain qu'on le finira et puis on vous en reparlera après. J'ai eu bien du mal à ne pas me spoiler parce que j'étais vraiment très curieuse de la suite. Alors, je suis allée vraiment lire le début. J'ai dû me retenir pour ne pas en lire plus. Si tu es spoiler, moi, je ne joue pas avec toi. Non, je ne me suis pas spoilée. Mais c'était dur. Cette semaine, on vous présente le nouveau jeu semi-abstrait. Il fallait dire jeu abstrait, mais un jeu abstrait, il n'y a pas d'informations cachées. Mais il y a un matériel qui vous fait penser à des jeux abstraits avec un petit plateau, avec un quadrillage sur lequel nous allons déplacer des pions. Un petit plateau qui en est au prême, quand même. C'est très chouette. C'est un petit tapis. Exactement. Ça s'appelle Volto. C'est un jeu qui est signé par Yuzuke Emi, publié par Blue Orange. Le plus simple, c'est peut-être d'y jouer très rapidement pour vous montrer comment fonctionne ce jeu. C'est un jeu dans lequel nous avons des pions, les mêmes pions, mais nous n'allons pas voir leur type. On ne va pas voir le type des pions adverses. Ils sont de plusieurs types. Nous avons des pions avec des possibilités de déplacement. Celui-ci, par exemple, s'il est posé sur cette case, il peut se déplacer sur les cases indiquées par un rond noir. L'un des pions est très important, c'est le prétendant. On va essayer de l'emmener pour gagner la partie sur l'une des cases adverses. Attention, si votre adversaire détruit votre prétendant, c'est-à-dire en se déplacant directement dessus, vous avez immédiatement perdu la partie et votre adversaire l'emporte. Je vais faire ça. Nous avons un pion qui se déplace uniquement à l'aise droite mais d'autant de cases que l'on veut, alors que les autres, c'est simplement sur les cases adjacentes. Il y a celui-ci qui se déplace de manière orthogonale. Et nous avons également deux demoiselles. Les demoiselles, elles sont un peu particulières. ce sont des pions qui ne peuvent pas capturer. Tu vois que les petits ronds sont blancs. On ne peut pas capturer d'adversaire. Par contre, on peut se faire capturer si l'un de nos adversaires, un des pions adverses, capture notre demoiselle. Les deux pions sont retirés du jeu. Elle a un effet un peu destructeur la demoiselle. Et en plus, si jamais, par erreur, tu venais à détruire mes deux demoiselles, ce serait vraiment par erreur. Voilà. Là, c'est moi qui gagne la partie. Parce que tu n'as pas le droit de tuer mes deux demoiselles. Ce serait très malvenu. Et ce qu'on va faire, avant de jouer, c'est qu'on va mélanger un petit peu nos pions parce que je ne veux pas que tu saches. Moi, je ne sais pas où tu en es tiens. Mais moi... Tu viens d'en prendre. Je n'ai pas regardé. Moi, je vais essayer de me placer un petit peu différemment. Alors, vous n'allez pas voir le dos de nos pions. Ce n'est pas l'idéal. C'est une vidéo news. On ne va pas rentrer dans des montages trop complexes non plus. Vous ne verrez pas le dos de nos pions. Mais par contre, vous allez deviner le type dont il s'agit en voyant les déplacements que nous faisons avec. Parce que ça donne des informations sur le type de déplacement. Par exemple, je suis premier joueur. Normalement, c'est le plus fourbe qui commence. Donc, ça devrait être toi. Mais là, exceptionnellement, pour expliquer le jeu, je vais me déplacer en premier. Ici, je me déplace dans cette direction. Vous savez que c'est un pion qui peut se déplacer dans cette direction. Moi, je vais me déplacer ici. Je vais me déplacer ici en diagonale. Il peut se déplacer en diagonale. Oh, lui aussi, il peut se déplacer en diagonale. Lui, il ne peut pas. Donc, il va tout droit. Je vais continuer à déplacer celui-ci. Une demoiselle. Une demoiselle. Ton pion est mort. Si c'est ton prétendant, non, ce n'est pas ton prétendant. Si ce serait ton prétendant, tu aurais déjà perdu. Alors, maintenant, tu as une pression. C'est que si tu tues ma deuxième demoiselle, c'est à moi de jouer. Si tu la tues, tu as perdu. Donc, tu vas hésiter à tuer des personnages. Par exemple, je déplace celui-ci. Attention, s'il s'agit d'une demoiselle, il ne faut pas le tuer. Je te mets une pression là. Tu ne sais pas ce que c'est. Non, je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai vraiment envie de le tuer, par contre. Une prise de risque qui est énorme. Je vais déplacer celui-là. Vas-y, moi, je te conseille de me tuer. Oui. Je ne peux pas le faire tout de suite. Je vais déplacer celui-ci en diagonale. Il continue à se déplacer en diagonale. Il peut le faire. Là, c'est la stratégie des lignes droites. Je vais quand même tuer celui-là. Merci, c'était une demoiselle. Oui. Ça, c'est la stratégie demoiselle de base. Il y a une variante. C'est la stratégie du roi pour se déplacer. Ça s'appelle la stratégie bourrin, non ? Je fonce dans le temps. Tu peux foncer aussi. Au bout d'un moment, tu te dis que c'est quand même peut-être son prétendant. Il ne faut pas qu'il arrive au bout. J'avais d'autres envies. Ici, j'avais ma ligne droite. J'avais envie de me déplacer en ligne droite et je voulais tuer celui-ci. Ah, ça a gagné aussi. C'était mon alternative. J'avais un choix entre ces deux-là. Je suis content de moi. Bon, évidemment, il y a une part de hasard qui est assez forte mais pour des parties très rapides et surtout, la première partie, il y a une part de hasard très forte parce qu'on ne connaît pas forcément les choix de son adversaire mais après, il y a l'historique des parties précédentes qui vont rentrer en compte. Je suis sûr que tu connais ce monde historique. On va jouer en fonction de ce qu'on a fait pendant les tours précédents et ça va jouer presque autant que les stratégies qu'on met en oeuvre qui ne sont pas très élaborées. Vous le voyez, vous voyez le fonctionnement du jeu. C'est un petit jeu de guessing dans lequel on va analyser autant ce que fait son adversaire que la disposition des pions sur le plateau. Ça s'appelle Volto et c'est disponible chez Bleu Orange. On se retrouve avec Yoann Goupi. Bonjour Yoann. Bonjour Martin. Bonjour Aline. Bonjour Yann. On est ravis de t'accueillir dans cette vidéo news. Moi aussi, je suis ravis d'être là. De plus en plus, on en profite lors des visites au chalet de nos auteurs pour essayer de tourner des petites séquences sur d'autres jeux. Il se trouve que tu as un jeu qui vient de paraître qui arrive en boutique plus exactement parce qu'au moment où on tourne il n'est pas encore en boutique mais ça ne va pas tarder. Il s'agit du Prince des Ours. Tu nous as ramené la boîte. Oui, tout à fait. On avait prévu d'en parler mais alors c'est encore mieux d'en parler avec toi. Et cette boîte, on doit dire qu'elle est drôlement jolie. D'habitude, on déballe les jeux dans la vidéo news quand on vous les présente et là, il fallait absolument qu'on vous montre la boîte fermée. Tu ne le signes pas tout seul. Tu es un co-auteur. Tout à fait. j'ai un co-auteur Gilles Lasfargue avec qui du coup j'ai déjà fait aussi From the Moon qui va arriver l'année prochaine chez la boîte de jeu. Et donc là, on signe le Prince des Ours fait donc chez Ozu Game avec Camille Chaussi au pinceau. Ce n'est pas la première fois que tu travailles avec Camille Chaussi. Oui, j'aime beaucoup travailler avec Camille. Déjà, on n'habite pas très loin et donc on s'entend bien. On est un peu les amis aussi. Oui, tu l'as suggéré Ozu ? Tout à fait. C'est ça qui s'est passé c'est qu'en fait il y a eu une discussion sur les illustrateurs et j'ai pu dire est-ce que vous connaissez le travail de Camille ? Ils ont regardé et ont dit ah oui, c'est pas mal. Et après on a fait les tests effectivement je crois que son travail a été bien apprécié du coup ça s'est fini parce que ce soit elle sur ce travail-là je suis assez bien content. On apprécie également beaucoup Camille Chaussi. Alors si on n'a pas déballé la boîte c'est qu'il fallait qu'on regarde un petit peu ce qui se passe autour de cette boîte et c'est beaucoup plus facile de la manipuler et fermer. Oui parce que du coup les bords là ce qu'on voit c'est que les bords sont transparents donc on voit en fait l'intérieur de la zone de jeu puisqu'en fait on va pêcher à travers la banquise et en fait on va pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur de la mer à l'auteur de l'océan autour de la banquise à travers ses parois ses parois un petit peu transparentes. Est-ce que tu serais pas un peu ingénieur sur les bords ? Ça vous allez voir que c'est un jeu dans lequel il y a du matériel. Donc là on a des canapèche aimantées donc on en a 4 parce que c'est 2 à 4 joueurs. Je te passe la verre d'ailleurs. Allez, c'est juste. Allez, tu veux quelles couleurs Martin ? Je vais prendre la bleue tout à fait au hasard. Hop, on laisse la route. On va avoir également dans le fond de l'océan qui tourne on va voir que ça a son intérêt après on a des poissons de 3 couleurs différentes des poissons verts des poissons bleus des poissons rouges qui sont aimantables puisqu'il y a une pastille métallique dessus donc il va forcément s'aimanter avec Attends, c'est en pêche moi. C'est facile t'as pas le cash t'as pas la banquise. Tout le sel du jeu effectivement ça va être de pêcher mais pas n'importe comment de pêcher à travers la banquise et les poissons sont prévus donc c'est un jeu de rapidité mais il va falloir essayer de pêcher rapidement mais pas trop rapidement pour pouvoir extraire les poissons sans qu'ils retombent directement lorsqu'on pêche. Bon, clairement c'est un jeu où les enfants vont jouer debout parce qu'il va falloir regarder partout il va falloir se déplacer mais ils vont jouer debout en étant concentrés ce qui est très particulier pour un jeu. On va devoir attraper des couleurs de poissons différentes parce que devant chaque joueur il y a trois ours de trois couleurs différentes et pour satisfaire nos ours il leur faut trois poissons de chaque couleur à chaque fois donc il y a du défi il y a de la rapidité il y a un peu d'observation il y a surtout un matériel super unique. Tout à fait, oui oui. Il faut aller plus vite possible être le plus agile et essayer de voir un petit peu ce qu'on a envie de faire où est-ce qu'on pêche puisqu'on a le droit de pêcher dans toutes les zones on peut même pêcher du côté des adversaires et il faut faire ça le plus rapidement possible et quand on nourrit un ours et bien finalement il y a un petit pingouin qui va tomber dans le fond de la mer et on va tourner aussi le fond de la mer ce qui va en fait tout mélanger et aussi mélanger éventuellement ceux qui sont en train d'essayer de pêcher quelque chose voilà ce petit côté Ah oui parce que les pingouins ils sont là sur le côté en fait ils sont bloqués et quand on nourrit l'ours ils tombent dans l'eau et après on peut attraper les pingouins et c'est la deuxième étape une fois qu'on a nourri deux trois ours il faut attraper deux pingouins tu vas essayer donc pour là cette fois-ci non pas nourrir les oursons mais leur trouver un copain de jeu mais en l'occurrence un pingouin c'est ce que tu vas essayer donc de pêcher dans la mer et une fois que tu auras pêché donc une fois que tu auras nourri tes trois ours et trouver un copain pour chacun des oursons tu auras le droit d'essayer d'attirer vers toi le prince des ours et donc lui il va lui falloir trois poissons de couleurs différentes voilà ce qu'on va faire puisque c'est court les séquences de la vidéo on a envie de jouer et ce genre de jeu il faut qu'on vous montre un peu comment ça fonctionne je récupère le pingouin que j'avais tombé on met en place et on s'affronte alors ça va être n'importe quoi cette séquence puisqu'on est pas chacun autour d'une table on est en ligne ça va être un petit peu compliqué on va y arriver c'est parti alors moi je vais commencer avec les bleus je vais commencer par les bleus j'ai pris un bleu donc je pense que je vais faire les bleus maintenant deux quoi deux ? ça raconte attention trois salut j'ai fait les verres alors attends moi aussi j'ai fait les bleus donc là effectivement ça tourne j'ai attendu que tu sois tu peux remettre tes poissons dans la mer du coup ouais ça fait partie ça y est c'est fini de tourner les trucs ouais c'est ça ça tourne ça tourne je suis beaucoup trop scrupuleux moi scrupuleux c'est pas ça ah mon poisson il est tombé dedans attends mais c'est toi qui a des rouges là attends je vais venir un peu par là ça y est j'ai les trois rouges les trois bleus pardon attends attends hop déjà les trois rouges mais je suis toujours à la première étape les bleus les bleus sont par là mais 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 ah pardon tu m'attaques mon espèce vitale trop tôt je peux le remettre dedans mais oh je vais pas loin eh oh ah j'ai oublié de remettre les autres poissons ça faut le faire au fur et à l'heure ouais c'est ça oh il retombe la mer c'est pas vrai c'est dur d'avoir des bleus vous me gênez ça c'est trop tôt là c'est trop tôt non mais c'est pas vrai déjà que je suis à la bourre ça y est j'ai les trois bleus ouf maintenant il faut eh oui les petits pingouins hop un pingouin deux pingouins ça y est j'ai fini les pingouins moi aussi maintenant il faut un chaque un chaque couleur un bleu un vert mais ça y est oui j'ai fini les pingouins ah merde la rouge ça a rien ah mais non c'est pas celui-là que je veux oh un pingouin ça y est j'ai fini ah je suis à un poisson il manquait un vert et voilà j'ai fini alors à la fin j'ai été hyper rapide ouais j'étais très gênée au milieu j'aurais dû gagner avant sur la toute fin après on m'a fait tomber des poissons après on a récupéré un en dehors je vois pas du tout de quoi vous parlez tout s'est bien passé ça reste dans les règles tout s'est bien passé bon voilà on transpire un peu quand même ouais et puis là t'es limite hors champ ah oui ben c'est pas bon ben écoute c'est limite hors champ que je te remercie pour cette présentation ah ben merci pour la partie brillante du prince je vous remonte le couvert quand même du prince des ours à noter quand même l'ergonomie du jeu qui indique aux enfants exactement ce qu'ils doivent chercher puisque derrière chaque pingouin il y a les trois poissons de la bonne couleur donc ils peuvent faire de la correspondance terme à terme et derrière les petits oursons il y a le manchot tout à fait donc c'est un jeu signé par Johan Goupi Gilles Lafargue illustré par Camille Chaussi et publié par Ozu on arrive à la fin de notre vidéo news et comme d'habitude nous rajoutons un jeu dans la boîte mystère il est déjà posé sur la table c'est le premier jeu de notre nouvelle boîte mystère vous allez pouvoir gagner l'intégralité pour l'instant il y a Arnaud V et l'heure du jeu qui ont été tirés au sort peut-être que l'un des deux gagnera l'intégralité de notre colis chaque semaine on rajoute un jeu pourquoi j'ai choisi Queens parce que vous l'avez vu dans cette vidéo parce que Johan est venu au chalet il n'y a pas très longtemps Bruno aussi d'ailleurs ce sont les auteurs de Queens Bruno Catala et Johan Goupi et c'est un jeu qui est un peu collecteur parce qu'on ne le trouve plus en boutique nous on a encore un exemplaire qui est sous ses lots on en a même deux parce qu'on a un autre exemplaire à nous qu'on garde précieusement vous avez une occasion de gagner ce jeu qui n'est je pense qu'il n'est plus proposé au catalogue de Mandu Games et de Blackrock la punchline est vraiment géniale to be or not to be alors de notre côté on va continuer à travailler à faire du montage à vous diffuser des vidéos sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner puisqu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver c'est la meilleure façon de découvrir les jeux de société on travaille beaucoup pour essayer de vous faire des présentations qui soient claires qui soient compréhensives et qui vous permettent de vous faire une très bonne idée des jeux de société dont on parle on vous souhaite à tous une très bonne semaine et on vous dit ciao à bientôt à bientôt à bientôt